Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de French Morning, ce webinaire hebdomadaire qui va nous emmener à l'école. Ce matin, on va aller du côté de Brooklyn, découvrir une école très intéressante. On va avoir trois invités qui vont nous en parler. L'école, c'est Smith Street Arts et Lettres. Et on va parler d'école d'éducation progressive, on va parler d'école bilingue, évidemment, d'éducation bilingue, puisque si vous nous écoutez, c'est sans doute ça, notamment, qui vous intéresse, école maternelle et école primaire. On va avoir trois invités avec nous. On a Barbara Chelsky, qui est la directrice des admissions. Bonjour Barbara, Liz Brown, qui est directrice de l'école maternelle et qui va nous rejoindre, parce qu'elle est encore en classe au moment où on se parle, Jessie Barker, dans quelques secondes, qui va nous parler, notamment, de l'école élémentaire. Voilà, donc, on a une heure ensemble. On va essayer d'utiliser ce temps de manière la plus efficace possible. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Et si vous nous suivez sur le Zoom, le plus simple, c'est de les mettre dans la petite fenêtre à cet effet, dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main si vous voulez intervenir. Si vous nous suivez sur le Facebook, vous pouvez là aussi poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas, on va essayer de rendre cette heure aussi interactive que possible pour répondre à toutes vos questions sur l'éducation de vos enfants. A priori, si vous nous suivez, c'est que vous êtes très concernés et que vous cherchez des solutions d'éducation bilingue à New York et en particulier à Brooklyn. Donc, juste pour commencer, peut-être pour Barbara, on va essayer de raconter un peu l'histoire de l'école, d'où elle vient cette école. C'est un nom qui est maintenant bien connu chez les parents de Brooklyn, chez les jeunes parents, les jeunes familles qui n'existaient pas il y a seulement quelques années. C'est une école assez récente qui a grossi de manière assez spectaculaire ces dernières années. Mais racontez-nous comment c'est né, qui est à l'origine ? Alors, à l'origine, c'est notre Head of School, Olivia Ramsey, qui est américaine, mais une grande francophile et qui est devenue francophone aussi. Elle a créé un playgroup dans les années, en 2015 exactement, après avoir enseigné dans diverses écoles comme le lycée français, à PS58 avec le programme Dual Language Programme qui avait été créé à ce moment-là. Elle a créé un playgroup avec le matin, des tout-petits, et puis ce playgroup est devenu une école, donc ça c'était 2015, école maternelle en 2018 avec notre premier campus sur Henry Street à Carroll Gardens, qui est un quartier charmant de Brooklyn. Et puis, on a ouvert deuxième campus à Gohanus, pas très loin de Henry Street, 2020, au milieu de la pandémie. C'était un vrai challenge, mais nous l'avons fait. Et puis, nous avons décidé en fait de grandir avec nos enfants. Et quand nos enfants, nos étudiants sont arrivés au niveau kindergarten, on a décidé de prolonger et de créer classe de kindergarten, first grade, second grade, l'année 2021. Donc aujourd'hui, en fait, en 2024, très exactement, nous accueillerons des enfants de la toute petite section maternelle, donc à partir de deux ans jusqu'en fifth grade, qui est le CM2 au niveau français, sur quatre campus aujourd'hui, donc campus de Carroll Gardens sur Henry Street, campus à Gohanus, et puis nous sommes à Brooklyn Heights sur 80 Clinton Street, et en 2024, nous ouvrons notre campus élémentaire sur Gohanus, sur Carroll Street. On montra tout à l'heure une petite carte. D'ailleurs, on peut le faire dès maintenant, comme ça, ça vous permettra d'avoir une idée de qui est qui et où on est. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu Brooklyn, en fait, on est juste, le camping de Brooklyn Heights, c'est juste à la sortie du fameux pont de Brooklyn, sud de Manhattan, avec la petite flèche verte. Et puis après, donc, on a les deux campus preschools qui sont Carroll Gardens et Gohanus. En bleu, on a un centre de tutorat aussi, on en parle rarement, mais ça fait une partie intégrante de notre école aussi. Et là, ce n'est pas encore sur la carte, mais ça arrivera très bientôt, un petit peu, voilà, un petit peu vers Gohanus, on aura donc le campus élémentaire sur Carroll Street. Donc, c'est combien d'élèves maintenant ? Alors, l'année de cette rentrée, on a eu 180 élèves. 180 élèves, on avait commencé, bien entendu, avec trois classes de maternelle. Et aujourd'hui, donc, on a neuf classes de maternelle et cinq classes élémentaires. Alors, je vais prendre les questions puisqu'il y en a au fur et à mesure, comme ça, ça va permettre à tous d'essayer de, on va essayer de répondre aux plus de questions possibles. Donc, on va commencer maintenant. Rebecca, par exemple, qui nous dit, est-ce que tous les campus ont tous les niveaux et âge ? Alors, vous avez un peu expliqué, on va le répéter. Ah, voilà, Jessie qui nous arrive. D'accord, bienvenue, Jessie. Merci beaucoup. On a commencé un peu sans vous. Vous avez tout, voilà. Excusez-moi, j'ai été dans la classe et… Oui, mais c'est ce que vous êtes toutes excusées. Alors, excusez-moi, j'ai été interrompue. Pouvez-vous répéter la question ? Alors, est-ce que… Pardon, j'ai oublié son prénom, mais je vais le retrouver tout de suite. Rebecca nous demandait, est-ce que tous les campus ont tous les niveaux, tous les âges ? Alors, non. Donc, nous avons trois campus de maternelle, pre-school, donc de la toute petite section à la moyenne section, donc Gohanus, Henry Street et Brooklyn Heights. Et puis, donc, à partir de 2024, on aura un campus spécifique pour l'élémentaire. Donc, vous aurez trois campus de maternelle et le campus élémentaire qui sera à Gohanus, pas très loin, justement, de notre campus maternel Gohanus, donc qui permettrait éventuellement d'accueillir des élèves, des frères et soeurs, des plus petits et plus grands, à côté. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet sur, finalement, qu'est-ce que c'est que cette école, vous l'appelez une école progressive, éducation progressive à New York ? Peut-être, Lise, pour commencer, nous expliquer ce que ça veut dire dans un contexte américain. Si on est français, on n'a pas forcément habitué à ce terme-là, en tout cas utilisé de cette manière-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de se revendiquer d'une éducation progressive ? Et puis après, comme ça, on pourra expliquer, rentrer vraiment dans le jour le jour de ce que c'est que l'éducation à Smith Street, Arts et Lettres. Avec plaisir. Vous m'entendez bien ? Parfaitement. Super. Alors, oui, l'éducation progressive et la façon dont on voit les choses à Smith Street, Arts et Lettres, c'est, on parle déjà, on invite les enfants plus à penser et à réfléchir plutôt qu'à mémoriser. Donc, on s'éloigne de la pédagogie où il y a une transmission des savoirs de manière un peu magistrale et où l'enseignant parle et les enfants écoutent et mémorisent. Et à la place, on voit plutôt l'apprentissage des apprenants comme un ensemble d'expériences qui est mené par les enfants et qui fait du sens pour les enfants. Donc, on valorise énormément la pratique. Pour vous donner des exemples concrets, par exemple, nos jeunes élèves en maternelle, ils vont découvrir les étapes du cycle de la vie des plantes en faisant leur propre potager. Les élèves de moyenne section et grande section, ils vont explorer leurs compétences en écriture et en lecture par la composition de lettres pour leur famille ou avec des classes correspondances dans une autre école ou en France ou par la rédaction de petites scénettes de théâtre pour l'école ou pour leur propre classe ou pour les familles. Les classes plus élevées dans notre école élémentaire, les classes participent à la rédaction du journal de l'école, The Smith Street Press. Donc, ils mènent des entretiens, ils rédigent des articles, ils font des enquêtes, ils créent des bandes dessinées, des jeux, des blagues. Ils sont vraiment investis dans la logistique et la création et la distribution du journal. Donc, le projet leur appartient, ça leur fait du sens et ça leur permet d'acquérir des compétences et des connaissances à travers l'intégralité du curriculum tout en restant concret et captivant. Donc, ça, c'est un peu le premier principe de l'éducation progressive et on reste vraiment étroitement lié avec le monde qui entoure nos élèves. L'école n'est pas une expérience séparée, isolée du monde. Il faut que ça a du sens. Donc, par exemple, on fait beaucoup d'excursions scolaires. Les grandes sections, ils vont étudier les écoles du quartier. Eh bien, on va aller visiter d'autres écoles pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est une école. L'année dernière, des élèves de l'élémentaire ont fait des études sur les ponts. Ils sont allés visiter des visiers, visiter les musées, visiter les ponts. Ils ont fait des sketches. Je n'ai plus le mot. Alors, je vais faire du fromlet. Des dessins, oui. Des dessins. Lors des études, ce qui est en est saison, les moyennes sections, ils sont allés en prospect. Donc, c'est vraiment concret. Il faut que ça ait du sens pour eux. Est-ce qu'on peut reprendre ce que c'est qu'une journée, par exemple, en école maternelle, en petite ou moyenne section ? Comment s'organise la classe déjà ? À peu près combien il y a d'élèves dans une classe typique ? Combien il y a d'adultes dans la classe ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le paysage de la classe ? Bien sûr. De la classe. Alors, dans nos classes maternelles, on a en général pas plus de 16 élèves par classe. Et il y a soit deux ou trois enseignants dans la classe, pour les plus petits, trois. Et puis, à partir de la moyenne section, plutôt deux. Et donc, une journée type à Smith-Tutters et Lettres, dans la maternelle, les enfants arrivent. Nous aimons travailler avec des gros blocs d'ateliers autonomes parce que c'est aussi dans les principes de l'éducation progressive que les enfants doivent avoir le temps, les enfants doivent avoir le choix et être responsables de leur apprentissage. Et donc, pour ce faire, au lieu de découper la journée en plein de petits projets de groupe, il faut vraiment avoir un espace et un emploi du temps qui permet à l'enfant d'explorer des projets individuels. Donc, quand les enfants arrivent, ils commencent avec une longue période d'ateliers autonomes. Pour les plus petits, ça dure une heure, une heure et quart. Pour les plus grands, ça peut aller jusqu'à une heure et demie, une heure quarante-cinq. Ensuite, la journée, donc, il y a, ça sera un mix entre ateliers autonomes et puis, par contre, on continue parfois des projets de groupe en classe entière ou avec des professeurs spécialisés, des professeurs d'art, professeurs de musique, des interventions d'autres professeurs d'autres places quand on veut travailler sur des projets en groupe. Ensuite, il y a le déjeuner, la sieste et des activités de l'après-midi pour les enfants. Il y a beaucoup d'extérieur aussi, c'est important pour nous que les enfants aillent prendre l'air, aillent découvrir leur quartier, fassent des activités moteurs à l'extérieur de l'école, pouvoir courir, pouvoir respirer l'air frais, c'est très important. Alors, cette philosophie, finalement, de l'expérimentation, parce que c'est beaucoup ça, en tout cas, de mettre l'expérimentation au cœur de l'enseignement, ça continue, Jessie, au niveau du primaire, justement, la philosophie reste la même, on devient plus scolaire, je dirais, dans un sens français du terme, plus les années passent ? Alors, ça devient effectivement un petit peu plus scolaire, mais on garde cette idée d'atelier autonome, mais plus spécifique au niveau des sujets, donc par exemple, même en maths, il y a toujours des choix, même si on commence peut-être sur le tapis avec du calcul mental, par la suite, il y a des groupes avec différentes activités de maths, des un peu plus scolaires et des plus basés sur le jeu, donc il y a toujours une opportunité de choix, mais c'est effectivement un peu plus scolaire, puisqu'on a plutôt des périodes qui sont dédiées ou au maths, ou au français, ou à l'anglais, puisqu'au début, on est encore en immersion 100%, et puis petit à petit, au fur et à mesure, on introduit l'anglais. Mais dans tous les cas de figure, il y a cette opportunité de choix, et ce qu'il y a aussi, qui est similaire à la maternelle, mais beaucoup plus pointu, plus les enfants grandissent, c'est que les projets sont intégrés, et ça veut dire que chaque sujet apparaît dans tous les projets. Donc, si on va faire un grand projet au niveau des cartes, de l'apprentissage des cartes, de l'usage des cartes, ils vont apprendre à fabriquer des cartes eux-mêmes, et dans ce projet-là, il va y avoir un aspect mathématique, un aspect artistique, un aspect littéraire, donc que ce soit en anglais ou en français, il va y avoir aussi cet aspect-là. Donc, on reste sur des projets, on reste sur l'idée d'attraper l'attention des enfants avec nos sujets, et puis c'est pluridisciplinaire. Donc, souvent, quand les enfants disent « mais à quoi ça sert les maths ? » justement, c'est l'opportunité d'utiliser les maths dans un cadre réel. Alors, justement, l'école s'appelle Smith Street Arts et Lettres. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de maths ou de sciences ? Non, absolument. On fait des sciences et des maths à tous les niveaux, dans tous les projets, seulement ce n'est pas nécessairement appelé les sciences, puisque si en petite section, on fait pousser notre potager, on apprend instinctivement la science sans s'en rendre compte. Et comme chaque année, on a une tendance à faire des choses en spirale, surtout notamment en tout début d'année quand on fait les sujets sur nos identités, nos identités personnelles, l'identité de notre famille, qu'on apprend la diversité de la classe. Chaque année, on fait ce projet-là, mais chaque année, ça prend des profondeurs différentes, des aspects différents, puisque les enfants grandissent avec le projet, donc développent d'autres manières de parler d'eux-mêmes et des autres. Et même en primaire, si j'ai bien compris, il y a plus d'un enseignant qui vient face aux élèves. C'est ça. Il n'y a pas seulement un instit, comme on dirait en France, ou un enseignant qui va faire tout. Il y a aussi des enseignants plus spécialisés selon les matières, c'est ça ? Tout à fait. Et les enseignants travaillent ensemble pour développer les projets. Vous pouvez nous en dire plus sur les spécialisations, justement ? Oui. Alors, nous avons une spécialiste en sciences, nous avons une spécialiste en maths aussi, qui parfois, ces spécialistes viennent parfois dans la classe, mais surtout, ils aident à la construction des projets. Et puis, parfois, ils font ce qu'on appelle en anglais le prochain, donc ils viennent pour une période pour voir un aspect spécifique. Mais en général, ils travaillent très proche avec les enseignants, puisqu'il faut développer ces projets, justement, qui sont pluridisciplinaires. Donc, on a les experts, mais c'est rarement indépendant du reste de la journée. On a aussi, avec Marina. Barbara, il faut mettre le micro. Vous m'entendez ? Voilà, maintenant, oui. Oui, je disais, on a aussi des ateliers d'art avec Marina. Et il faut aussi de la techno avec Guillaume. Et puis, bien entendu, du sport. Et de l'anglais aussi. Et de l'anglais, oui. Ils ont des semaines bien complètes. On va parler, évidemment, des langues. Avant ça, il y a Rebecca qui demande est-ce que les campus ont des jardins ou des cours, donc des endroits d'extérieur ? Peut-être qu'on va en profiter pour montrer. On a quelques photos que Barbara a tenté. Expliquez-nous en même temps, Barbara. Tout à fait. Oui, oui. Je veux bien vous montrer un petit peu les campus pour vous donner un petit peu une idée. Ça, par exemple, c'est le campus de Gohanes qui a une très belle terrasse extérieure qui fait vraiment partie intégrante de l'école. Les enfants, ils vont le matin, l'après-midi. Sur les autres campus qui sont, par exemple, sur Carol Garden, ça, c'est la classe de petite section et moyenne section que vous voyez. On est juste à côté d'un petit qu'on appelle le playground en anglais à Brooklyn. Donc, les enfants sortent matin ou après-midi, ça dépend un petit peu. Et puis, ça, c'est Brooklyn Heights. Alors, voilà quoi, c'est un peu New York sera le playground de vos enfants. C'est-à-dire qu'on a aussi la chance d'être à côté de Brooklyn Heights qui a un très, très grand parc. Ça, c'est les enfants, vous voyez, au niveau élémentaire qui ont leur après-midi de foot chaque semaine. Donc, voilà, on a beaucoup de chance d'être à côté d'espaces qui permettent aux enfants, justement, de s'exprimer. à partir de 2024, donc, dans le nouveau bâtiment élémentaire, on aura une terrasse donc aussi qui sera utilisée pendant les périodes de récréation. Super. Alors, justement, je voudrais qu'on, parce que c'est quand même un sujet d'intérêt pour beaucoup des gens qui nous écoutent, celui du français et de comment vous gérez le bilinguisme. Déjà, je voudrais vous demander, c'est peut-être pour Barbara, dans les familles qui sont là, quelle est la proportion, est-ce que vous savez la proportion entre les familles qui seraient essentiellement purement anglophones à la maison, les francophones, les bilingues à la maison, etc. Vous avez une répartition ? Tout à fait. Bon, alors, à savoir que c'est vrai que la majorité de nos élèves nous rejoignent soit en toute petite section ou en petite section. On a aussi pas mal de familles qui nous rejoignent au niveau du kindergarten, donc qui est la grande section au niveau du français, des français. Donc, on essaye toujours de garder un certain équilibre, donc ça fait aussi partie des choix au niveau admission, c'est-à-dire qu'on essaye de garder un équilibre où au moins 50 % de nos élèves sont considérés francophones, c'est-à-dire que soit ils ont deux parents ou un parent qui va parler francophones le français à la maison. Et les autres 50 %, on a à peu près 25 % de familles qui ne parlent pas forcément le français à la maison, mais qui ont l'occasion par l'intermédiaire peut-être de voyages pendant l'été, de voir amis, famille, qui ont une certaine connexion, un oncle, grand-père, etc., qui parleraient français, ou alors les parents sont anglophones mais ont appris le français et ont une bonne connaissance de français. Et puis, on a vraiment 25 % de nos familles qui sont purement anglophones, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix d'offrir une éducation bilingue à leurs enfants. et en général, donc, quand ce sont des entrées au niveau toute petite ou petite section, on voit véritablement une certaine homogénéation du groupe à partir de la moyenne section du kindergarten, c'est-à-dire que les enfants qui passent un minimum de deux ans avec nous sont en général testés en tant que francophones, c'est-à-dire que même s'ils sont rentrés à l'école en tant qu'anglophones, ils ont vraiment de très, très bons acquis au niveau du français. Il n'y a pas d'exigence de niveau de français ou d'anglais d'ailleurs au niveau de la maternelle ? Alors, au niveau maternel, non, pas du tout d'exigence à ce niveau-là. C'est au niveau de… En fait, on commence véritablement à faire une distinction, c'est au niveau du CP, donc first grade, c'est-à-dire que même en kindergarten, grande section, nous accueillons des familles et des élèves qui n'ont pas de connaissances de français. Au niveau du first grade CP, c'est vrai que là, on se rend compte qu'il y a certains acquis qui sont nécessaires au niveau de la langue pour pouvoir justement suivre le groupe. Mais bien entendu, on est toujours flexible et on peut accommoder. Alors, au niveau maternel, justement, comment ça se passe ? Donc, j'ai peut-être pour Lise, si j'ai bien compris, sur les deux premières années, c'est qu'on est 100% en ce que vous appelez immersion, ce qu'on appelle immersion, donc tout ce qui est en français, les trois années. De la toute petite section à la moyenne section, on est en immersion complète. Bien sûr, au début d'année, surtout pour nos apprenants qui ont moins de français, il arrive parfois qu'on utilise de l'anglais pour les rassurer, pour les consoler, pour faire notre attachement avec eux. Mais dès qu'ils sont à l'aise, on passe à 100% et c'est incroyable les progrès qui sont faits en très peu de temps. On a des enfants de toute petite section qui tout juste apprennent à parler pour la première fois pour certains d'entre eux et qui apprennent avec les deux langues et qui sont capables d'avoir des conversations après deux mois en français. Alors, si je suis une jeune famille française qui arrive avec un enfant de trois ou quatre ans, par exemple, aux États-Unis, donc mon enfant parle déjà très bien français, pas anglais. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais une inquiétude des familles ou peut-être un risque de retarder l'apprentissage de l'anglais, de... Voilà. Non, non, il n'y a pas de risque et on les a eus, ces familles. La langue de l'environnement domine toujours le jeu pour les enfants. Donc, avec nous, ils parleront en français, mais avec leurs camarades, ils parleront en anglais dans la cour de récré et on l'a vu, on l'a vu, on a fait des familles. J'ai eu moi-même deux élèves qui arrivaient fraîchement de la France et pas un mot d'anglais et puis après un an, ils étaient complètement bilingues. Ça prend combien de temps ? Ça dépend pour chaque enfant, vraiment. Que ça soit dans un sens, que ça soit pour l'anglais ou pour le français, c'est différent pour chaque individu. Et donc, vous commencez à avoir des classes, disons un peu homogènes du point de vue de l'expression et du langage, vous disiez, vers le kindergarten, donc la grande section de maternelle ? Ça peut, ça aussi, ça dépend parce qu'on a des élèves qui viennent et qui partent et qui reviennent. Il y a des enfants qui commencent à partir de la moyenne section, donc ça dépend. mais en fait, notre programme et le travail qu'on fait avec les enseignants, on a vraiment une grosse structure pour comment faire pour que l'environnement langagier soit francophone. Donc, après quelques semaines, les choses se mettent en place. On a donc un enseignement, je dirais peut-être passif où c'est avec l'immersion, toutes nos routines, nos chansons, nos activités sont en français et donc les enfants baignent dedans et puis ensuite, on a aussi des projets plus actifs où les enfants des activités de FLE sur le tapis où les enfants on leur enseigne du vocabulaire spécifique pour leur donner les outils. FLE, c'est français et langue étrangère pour ceux qui n'étiquent pas la langue. Donc, on donne vraiment tous les outils pour que tous les enfants à chaque niveau puissent faire leur progrès mais que dans l'ensemble, ils soient vraiment capables de mener leur apprentissage dans tous les domaines mais en français. Et donc ensuite, peut-être pour Jessie, l'introduction, vous pouvez nous raconter, vous vouliez intervenir avant de nous raconter peut-être comment se fait l'introduction de l'anglais ? C'est ça, c'est-à-dire que je voulais faire la continuité parce que le bilinguisme, ça fait presque 20 ans que je travaille dans le bilinguisme et la réalité, c'est que la langue de l'environnement en dehors de l'école est toujours celle qui va primer. Donc même si on arrive à créer cette bulle francophone dans l'école, comme a mentionné Lise, dès que les enfants parlent ensemble, ils vont passer à l'anglais et quelque part, c'est notre défi de tous les jours de garder les enfants dans la classe en français tout au long de la journée et une des choses qui se passe évidemment tout le temps et qui est un élément de l'éducation progressive, c'est que tous les enfants ne sont pas tous au même niveau et c'est nous qui allons à leur rencontre. Donc nous préparons le curriculum, les profs prévoient toujours, les enseignants prévoient toujours des projets où il y a des choix qui permettent à chaque enfant de trouver sa vitesse mais qui leur permettent de participer activement quand même à l'activité parce que justement on ne va pas dans cette idée qu'il n'y a qu'une taille pour tout le monde, ce qui est aussi quelque chose qui nous différencie des autres, on va vraiment à la rencontre de l'enfant et de son apprentissage et on lui procure ce dont il a besoin. Donc ça évolue, c'est difficile de dire que chaque classe est homogène, elles sont toutes différentes et la réalité de l'éducation bilinguisme, c'est qu'il y a justement des différences de niveau dans toutes les classes et donc nous nous adaptons en fonction des besoins. Alors comment se fait l'introduction de l'anglais justement au niveau de la primaire ? On passe tout de suite à 50-50 ? Non, ça commence avec 25% et ça reste à ce pourcentage pendant quelques années et le but, c'est d'arriver au middle school, donc au collège avec un 50-50. et donc vous faites ça comment ? Est-ce que c'est certaines matières qui ne sont enseignées qu'en anglais ou comment se fait la répartition ? Alors c'est intégré dans la vie de la classe quand on est en grande section en CP, c'est un moment de la journée vers la fin de la journée où il y a une activité qui va se passer en anglais et à partir du CE1, on a une enseignante anglophone qui fait ELA, ce qu'on appelle ELA, English Language Arts, et qui fait de la lecture, de l'écriture et tout ça, mais qui a aussi toujours un élément qui est lié au projet, à des grands projets de classe qui sont généralement liés à la découverte du monde, ce qu'on appelle en anglais social studies. Donc il y a toujours un projet de social studies comme je disais tout à l'heure qui est pluridisciplinaire et il y a toujours un élément d'anglais, d'apprentissage de l'anglais intégré dans ce projet. Alors, il y a toujours une question qui revient souvent, notamment chez les plus petits, c'est la fameuse, pour beaucoup de parents, c'est un peu la peur du mélange, de la confusion que pourrait créer le bilinguisme précoce, notamment avec l'idée que, oui, effectivement, quand on a eu des enfants bilingues, on a constaté qu'ils avaient une propension à mélanger les langues parce qu'ils essaient de s'exprimer dans ce qui est le plus efficace à un moment donné. Donc parfois, ça peut les amener à utiliser des mots de l'autre langue quand ils ne connaissent pas dans la première. Quelle est votre expérience ? Qu'est-ce que vous dites aux familles, finalement, pour les rassurer, peut-être, sur ce risque-là ? J'ai eu en effet des familles qui sont venues vers moi avec cette inquiétude, mais on les rassure et on est vraiment, on tient la position que les enfants, surtout au niveau de la maternelle, mais encore jusqu'à 7-8 ans, ils ont une très grande plasticité cérébrale et une agilité cognitive qui fait que l'enseignement avec les deux langues est géré sans problème et c'est vraiment bénéfique pour l'apprentissage plutôt que d'apprendre une langue pour apprendre la langue. Ils apprennent tout dans cette langue. Moi, j'ai grandi moi-même avec les deux langues, anglais et français, et je vois tout à fait ce qui frustre les familles. Je pense qu'il faut être patient un petit peu et laisser de la flexibilité avec les enfants le temps qu'ils accumulent leur vocabulaire, mais de vraiment concevoir ça comme une chance, une opportunité pour les enfants, une grande richesse qui va leur permettre d'approcher leur apprentissage de manière très excitante, exciting et riche. Et c'est pas à voir comme quelque chose, il ne faut pas s'inquiéter de ça, c'est une grande opportunité. Et accepter, vous l'avez dit, que les choses aillent parfois peut-être un peu plus lentement. Voilà, c'est normal, ça fait partie du processus, on est en train d'essayer d'apprendre deux choses en même temps. Exactement, et comme je rebondis sur, quand Jessie rebondit sur moi, je rebondis sur elle, chaque enfant est différent, chaque enfant va progresser à son rythme, et c'est important de suivre l'enfant, en fait, et de nous faire confiance, parce que c'est notre métier, et on a toutes les méthodes, les pratiques pour les accompagner dans cette aventure. Alors, j'en profite, c'est pas tout à fait le sujet, mais on a une question sur, vous parliez tout à l'heure de personnalisation, d'individualisation, finalement, de le rapport avec les... Est-ce que ça va jusqu'à offrir des services particuliers pour les enfants qui ont, par exemple, des problèmes d'apprentissage, les 10 diverses et variées ? Est-ce que vous êtes, vous, en mesure d'accueillir des enfants et de les aider dans ces cas-là ? Alors, on accueille des enfants avec des besoins précis. Nous n'avons pas de département d'éducation spécialisé in-house dans la maison, mais nous travaillons, nous avons beaucoup de services en dehors de l'école avec qui nous travaillons et que nous recommandons aux familles. Nos enseignants, nous les formons pour pouvoir accueillir une variété d'élèves avec des besoins différents parce que ça enrichit l'expérience de nos classes. Et c'est dans nos projets, une fois qu'on aura l'école dans le Gohanus, de commencer à développer un département d'éducation spécialisée au sein de notre établissement. Mais pour l'instant, oui, nous avons, nous travaillons, que ce soit des services privés ou une collaboration avec le département d'éducation de New York, il y a des gens qui viennent dans notre école avec qui nous collaborons pour soutenir nos élèves. Une question pour les gens qui sont dans une logique des familles françaises qui seraient venues ici mais qui ont l'intention de rester longtemps ou qui finissent, même s'ils n'avaient pas forcément l'intention au départ de ne pas rester longtemps. La question se pose évidemment de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on sort de chez vous ? Donc, après le fifth grade, je sais que vous n'avez pas encore cette expérience-là puisque pour l'instant, vous n'avez pas eu d'élève qui est graduate, comme on ne dit pas en français, du fifth grade, du CM2. Mais est-ce qu'il y a là aussi un risque de, si on veut poursuivre dans une middle school purement anglophone, dans la mesure où l'offre n'est pas infinie, l'offre d'éducation bilingue au niveau du middle school, du collège à New York n'est pas particulièrement abondante. Donc, très souvent, des familles qui ont commencé en élémentaire poursuivent ensuite dans une école 100% anglophone. Est-ce qu'en ayant eu cette éducation bilingue, les enfants qui sortent de chez vous vont malgré tout être préparés à cette éducation-là ? On avait déjà ces questions-là qui nous arrivaient au temps où on n'était qu'une école maternelle parce que nos élèves allaient ensuite dans des écoles publiques ou des écoles privées et certaines d'entre elles étaient anglophones. Et ça reste la même chose. Bon, alors déjà, on va ouvrir le collège, donc la question se posera pour rester avec nous. Mais cependant, c'est très important pour nous que la préparation de chaque individu soit solide et qu'en gros, quel que soit leur projet après nous, ils soient prêts pour tout. Donc, nous adaptons le principe de l'éducation progressive qui fait qu'on adapte beaucoup de choses pour l'élève. Ça ne veut pas dire qu'on a moins de structure ou qu'on a moins d'ambition pour leur progrès. Au contraire, et donc notre objectif, c'est qu'ils soient prêts pour quoi qu'il arrive après nous et que ça soit après la maternelle ou après l'école primaire ou ensuite après le collège quand ils iront au lycée. Si on n'ouvre pas le lycée. Jessie voulait rebondir sur le sujet. Je voulais juste ajouter qu'effectivement, ça peut paraître… Enfin, on peut s'inquiéter de ça, mais l'idée, c'est qu'à la fin de la cinquième, s'ils nous quittent à ce moment-là, les acquis seront les mêmes que d'autres enfants qui sont dans le public ou dans le privé, sauf s'ils sont dans des écoles extrêmement compétitives, ce qui est possible. Mais les acquis sont là, ils sont là à la fin de la cinquième. Une des choses que l'on fait beaucoup à partir de la troisième et la quatrième et puis ce qu'on fera en cinquième quand on en aura une l'année prochaine, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc, on essaye de développer chez l'enfant assez tôt la capacité à planifier un projet, à pouvoir prévoir ce dont ils vont avoir besoin et s'organiser eux-mêmes. On travaille aussi sur ce qu'on appelle en anglais le growth mindset, donc c'est la perspective pour passer de, quand on a l'impression d'avoir quelque chose de très difficile, de ne pas rester bloqué, de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir changer notre approche si quelque chose coince. Donc, il y a aussi ces aspects-là, des choses que l'on enseigne aux enfants qui n'est pas nécessairement enseignées dans d'autres écoles parce que c'est un savoir, c'est des pratiques qui doivent être mises en place tôt et qui doivent revenir régulièrement. Je dirais que la plus grosse différence, le plus gros choc qu'il pourrait y avoir pour un enfant qui quitterait cet environnement pour aller dans un environnement plus traditionnel, c'est justement se retrouver dans un environnement où on n'aura pas le temps d'écouter la voix de l'enfant nécessairement. Et donc, ce sera plutôt cette différence d'environnement qui va causer un problème, qui pourrait causer un problème que le savoir académique de l'enfant. Et si je peux rebondir aussi, on travaille cette préparation à sortir de Smith-8 maternelle ou Smith-8 Arzela, je veux dire. On y pense bien. Et par exemple, on travaille avec certains de nos étudiants, on sait qu'ils vont aller dans des écoles publiques et certaines avec des écoles publiques, avec des programmes bilingues. Et donc, nous les préparons aux entretiens pour ces programmes. Donc, c'est dans nos pensées de bien les préparer pour la suite, quoi qu'il arrive. et puis, par rapport à cette inquiétude qu'ils ne seraient pas prêts, avec l'éducation progressive et nos ambitions à Smith-8 Arzela, en fait, on prépare l'enfant pour qu'il soit le meilleur qu'il puisse être. Moi, j'ai eu des élèves en moyenne section qui faisaient des divisions et des multiplications. Donc, on les suit. Donc, une fois qu'ils… À la fin de l'année, notre ambition, c'est qu'ils arrivent, qu'ils aient le meilleur d'eux-mêmes. Donc, si on garde ce concept, ils seront prêts pour la suite. Et puis, ce que Jessie disait par rapport à… Oui, s'ils vont dans des écoles plus traditionnelles, c'est vrai que ça, ça sera un moment d'adaptation. Mais on prépare nos élèves aussi à survivre la frustration. C'est quelque chose d'important. Et on le… Donc, même ça, si un enfant devait aller dans une école plus traditionnelle, et en général, ce n'est pas le choix de nos familles parce que les familles qui viennent vers nous ont plutôt envie de rester dans un contexte plus progressif. Mais si c'est le cas, et dans toutes les mesures, on prépare nos… On veut préparer nos élèves pour toutes circonstances, pour qu'ils puissent être successifs, succès. Comment est-ce qu'on dit « successifs » ? Je crains qu'il faille trouver une périphrase. On demandera à vos élèves. On va passer, parce que le temps en passe, et puis on a pas mal de questions un peu pratiques, finalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à nous les poser sur le Q&A, sur Zoom. On les reprendra, évidemment. Quels sont les horaires ? Questions très pratiques. Est-ce que Barbara veut nous dire ça ? À répondre aux questions pratiques, alors ça dépend un petit peu que ce soit au niveau maternel ou au niveau élémentaire. Donc, au niveau de la maternelle, on offre un programme qui est à temps plein, cinq jours par semaine, dès la toute petite section. De 8h30 à 16h, ou éventuellement même sur certains campus, on offre une garderie jusqu'à 18h. Donc, votre enfant pourrait éventuellement rester chez nous de 8h30 à 18h. Mais aussi, on offre des programmes, des employés temps un petit peu plus allégés pour les petits, deux et trois ans, où ils peuvent être chez nous que le matin, ou éventuellement une journée un petit peu raccourcie et partir à 14h30. Donc, ça, c'est au niveau de la maternelle. Au niveau élémentaire, c'est une journée classique, 8h30, 15h. On suit un petit peu les mêmes horaires que les écoles élémentaires de New York. Mais ils nous offrent, bien entendu, aussi garderie, possibilité de garderie jusqu'à 18h, où on offre vraiment beaucoup d'activités extra-scolaires au sein de notre école. Donc, les enfants peuvent faire de la musique, de l'art, théâtre, etc., à partir de 15h et rester avec nous jusqu'à 16h ou jusqu'à 18h en fonction de leur emploi du temps. Très bien. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu, Barbara, j'imagine, comment ça se passe les inscriptions, justement, le calendrier, comment il faut faire ? Merci, très bien. Alors, tout se fait en ligne. Donc, je vous invite à visiter notre site Internet. C'est le nom de notre école, smith8arzelet.org ou d'envoyer, j'ai mis aussi l'adresse e-mail à admission avec un s arrobas s-s-a-e-t-l dat org. Donc, en fait, les inscriptions se font en ligne. Le mieux, en fait, c'est de commencer un formulaire. Ensuite, vous pourrez assister à une présentation de l'école, que ce soit sur Zoom ou en personne. Donc, on a pas mal de dates disponibles tout cet automne. Faites en sorte de soumettre votre application, l'inscription avant le 15 décembre 2023. Donc, ce serait pour une entrée septembre 2024. Je sais que c'est tôt, mais aux États-Unis, on suit, en fait, les calendriers de toutes les autres écoles qui sont indépendantes à New York. On offre aussi des visites de campus, de nos trois campus actuellement. Bon, ça, ce serait en personne. Donc, si vous êtes sur place, n'hésitez pas. Et puis, donc, une fois une application soumise, vous serez invité au mois de janvier, votre enfant sera invité au sein de l'école pour une petite playdate ou si vous n'êtes pas sur place, on peut toujours organiser un petit rendez-vous Zoom avec les parents. Et puis, en général, les lettres sont envoyées à mi-février, début mars. Donc, le tout est vraiment de commencer les inscriptions le plus vite possible. Comme ça, nous, on a votre contact, on peut rester en contact avec vous et puis soumettre le tout avant le 15 décembre. En cas de déménagement non programmé, par exemple, ou de choses qui se font un peu plus à la dernière minute, on peut éventuellement entrer dans le processus plus tard ? Tout à fait. C'est tout à fait possible. Après 15 décembre, donc, on a ce qu'on appelle rollover admissions, c'est-à-dire que nous prenons, bien entendu, des inscriptions même après la date limite et ça sera en fonction, bien entendu, des places disponibles. Je ne vais pas vous cacher, tout ce qui est toutes petites sections et petites sections, c'est très prisé parce que c'est vraiment notre point d'entrée à Smith Twitter, Zellet. On a en général un peu plus de flexibilité au niveau moyenne section et au niveau élémentaire, mais dans tous les cas, véritablement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons eu des familles qui nous ont contactés au mois de juillet et qui sont avec nous ce mois de septembre. Nous avons encore des familles qui nous contactent aujourd'hui pour une arrivée au mois de janvier. C'est des choses qui, vraiment, on essaye de travailler avec vous parce qu'on comprend tout à fait que des fois, en général, et c'est surtout dans des situations d'expatriés, vous n'avez en général pas votre affectation avant le mois de juillet ou juin pour l'année suivante. Donc, voilà. On travaille avec vous, bien entendu. Mais si vous avez déjà un petit peu une idée, n'hésitez pas à nous contacter et puis dès que vous avez la confirmation, on peut commencer l'inscription. Très bien. Est-ce que vous voulez nous parler un peu des frais de scolarité ? Tout à fait. Alors, bon, il varie en fonction de l'emploi du temps. Au niveau de la maternelle, ça commence à 20 000 $ l'année pour un emploi du temps en temps partiel. Et puis, ça monte justement jusqu'à près de 30 000 au niveau de l'élémentaire pour un emploi du temps plein, full-time. Voilà. Donc, voilà. À savoir que tout est assez clair sur le site. Donc, je vous invite vraiment à regarder. Les prix en général de l'école augmentent un petit peu chaque année. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a, c'est les frais d'inscription pour l'année 2023-2024. Donc, ils risquent de changer d'ici un mois ou deux. Mais ça vous donnera déjà une idée. Une chose importante, nous offrons la possibilité d'appliquer pour une aide financière à partir de la moyenne section. Donc, si vous pensez éventuellement, vous souhaitez soumettre une demande, n'hésitez pas à soit contacter les admissions ou soit faites-le par l'intermédiat de notre site. Mais chaque année, on a justement des familles qui, justement, reçoivent une aide financière de notre part. Est-ce qu'on a le droit aux éventuelles bourses françaises, bourses de l'État français, en étant chez vous ? Alors, pas la bourse de l'État. Nous sommes, merci de me poser cette question parce que c'est vrai qu'on n'en a pas précisé, mais nous sommes dans le processus de recevoir la labellisation et non l'accréditation. Donc, afin d'avoir une bourse du gouvernement français, il faut une école accréditée par le gouvernement. C'est un choix qu'on a fait de ne pas recevoir cette accréditation spécifiquement parce que nous voulons une certaine flexibilité, la possibilité de développer nos programmes et de ne pas suivre forcément les programmes français. Mais par contre, la labellisation peut vous permettre, peut permettre aux familles de recevoir une aide de leur entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que si jamais vous êtes en situation d'expatrisation, c'est quelque chose qu'il faudrait que vous demandiez parce que justement, de plus en plus, nous recevons des demandes et ces familles ont la possibilité d'avoir des aides autres que le gouvernement français. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être, avant de conclure, est-ce que, je vais passer la parole à Lise et à Jessie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire aux familles, aux parents qu'on n'a pas forcément dit ou qui vous paraît important pour bien comprendre finalement ce qu'est l'école et pourquoi il faut y aller ? Peut-être juste faire un point sur, je sais que le titre de ce webinaire était une école bienveillante et pourquoi est-ce qu'on se donne cet adjectif, ça fait aussi partie des principes de l'éducation progressive, c'est un grand respect de l'enfant en tant qu'individu et on a parlé beaucoup de ce qui est individuel en termes d'académique mais le point le plus important avant de commencer ça, c'est le point émotionnel et social et donc on part vraiment du concept qu'il n'y a pas d'enfants mauvais, qu'il y a des enfants qui apprennent et qui est la façon d'aborder la discipline c'est de vraiment comprendre les différents stages de développement de l'enfant donc pour vous donner une idée si on a un enfant en toute petite section de deux ans et puis tout d'un coup plein d'énergie et monte sur la table notre premier instinct c'est bien sûr de mettre cet enfant en sécurité mais ensuite comprendre pourquoi l'enfant est monté sur la table et ensuite de l'aider je vous donne cet exemple parce que c'est arrivé il y a quelques semaines où une jeune enfant est montée et donc le premier instinct c'est non ne fais pas ça il ne faut pas monter sur la table mais en réalité elle est essayée de voir une photo qui était sur le mur et qui était trop haut pour elle donc il y a toujours des raisons et nos enseignants travaillent vraiment à avoir une discipline bienveillante et positive pour comprendre pourquoi certains enfants font certaines choses et pas être dans tout le monde doit faire comme ça aussi une grosse partie de nos premières semaines dans l'école que ce soit la maternelle ou l'école primaire vous verrez si vous entrez dans une classe typique vous verrez souvent des enseignants avec un bloc-notes en train d'observer les enfants et prennent des notes ils écoutent ils observent ils essayent de comprendre chaque individu les interactions pour vraiment savoir où sont les besoins et où est-ce qu'on peut les soutenir d'un point de vue émotionnel et social et puis pour les plus petits on garde aussi en tête que parfois ce sont des enfants qui sont séparés avec leur famille pour la première fois c'est une étape difficile pour eux et donc toute notre équipe est formée pour pour accueillir de manière très chaleureuse et très compréhensive les enfants et les familles parce que ça peut être difficile pour les familles également et donc oui avec beaucoup beaucoup de bienveillance beaucoup d'infection beaucoup de patience donc le climat très très chaleureux très warm c'est un climat dont on est très fiers à Smith 8 Arzelet que ça soit pour les plus petits ou les plus grands parce que chacun d'entre nous avons besoin de créer une relation avec son enseignant et plus on comprend son élève plus on est proche de son élève plus mieux on peut leur enseigner Jessie qu'est-ce que peut-être la même question en vous demandant qu'est-ce que vous avez envie que les enfants et peut-être les familles mais avant tout les enfants disent de l'école une fois qu'ils en seront partis par exemple ou le soir quand ils rentrent à la maison je ne suis pas sûre de ce qu'ils pourraient dire mais ce que j'aimerais surtout c'est qu'ils partent avec ce sentiment d'être toujours des apprenants pour toute leur vie qu'ils aient toujours cette curiosité ce désir d'apprendre et de ne pas se dire que de ne pas savoir c'est la fin c'est qu'il y a toujours une manière de trouver les réponses que ce soit dans un livre ou avec les autres mais qu'ils gardent cette soif d'apprendre toujours toute leur vie et ce que Lise a dit aussi par rapport à la connexion humaine c'est vraiment quelque chose qui nous motive énormément et donc c'est ce que c'est ce qu'on espère aussi que les enfants apprennent c'est cette cette notion que c'est dans la connexion les uns des autres qu'on apprend et qu'on grandit donc voilà avant de se quitter je vais juste vous faire part du message de Laure qui n'est pas de question qui dit d'ailleurs pas de question juste pour vous dire bravo et vous féliciter ça donne envie alors bravo je vous félicite merci Laure ça fait plaisir je suppose à toutes nos invités d'avoir ce message juste avant de se quitter on va passer en revue les contacts qui ont été préparés soigneusement par Barbara je les partage avec vous voilà voilà donc n'hésitez pas à regarder notre site internet nous contacter donc je suis Barbara et je travaille aussi avec Kate qui n'est pas là aujourd'hui mais qui travaille avec moi au niveau des admissions donc vous entendrez parler soit d'elle soit de moi Lise qui est notre directrice de notre école maternelle et joignable toujours si vous avez vraiment des questions spécifiques sur nos programmes et Jessie vous pouvez aussi la contacter au niveau de l'école élémentaire voilà super merci beaucoup merci encore à toutes les trois d'avoir pris cette heure pour nous parler de votre passion et de cette école merci à toutes et à tous de nous avoir suivis n'hésitez pas à poser vos questions comme vous venez de le voir à toute l'équipe de Smith Street Arts et Lettres n'hésitez pas non plus à nous poser à nous poser vos questions à nous French Morning si vous en avez on sera ravis comme d'habitude d'y répondre et puis restez sur frenchmorning.com pour connaître la suite du programme je vous rappelle on a un webinaire par semaine sur des sujets extrêmement variés et on se retrouvera aussi spécifiquement sur l'éducation pour un autre événement annuel qui est la Baling Wolfair le salon de l'éducation bilingue qui cette année se tient en ligne comme c'est le cas depuis trois ans et à nouveau si vous êtes à New York en physique à Albertine la Villa Albertine les services culturels du ministère des Affaires étrangères de l'ambassade de France très exactement qui nous font le plaisir et l'honneur de nous accueillir pour cette Baling Wolfair qui redevient physique c'est la bonne nouvelle cette année et ça sera le 4 novembre donc là aussi stay tuned pour avoir plus d'informations et bien sûr Smith Street Arts et Let's sera là voilà comme plein d'autres écoles avec plein d'activités avec des livres pour les enfants des tas de choses donc ça sera un bon moment à nouveau merci à toutes les trois et à très bientôt